bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un formulaire de contact avec l'extension gratuite piot netforms for wordpress donc avant d'entrer dans le vif du sujet pourquoi ce tuto alors des extensions de création de formulaires de contact vous en trouverez une pléthore sur wordpress vous en trouverez plein de gratuites comme piot netforms et elles ont pour la plupart une version payante ce qui est le cas également de piot netforms pourquoi piot netforms c'est pas celle qui existe depuis très longtemps mais en fait c'est plusieurs raisons déjà piot net pour la petite histoire a commencé par personnaliser par décupler on va dire les fonctionnalités du constructeur de formulaire d'elementor pro donc si il faut déjà faire le distinguo entre piot netforms et piot net addon for elementor puisque la version que je vous présente aujourd'hui fonctionne de manière totalement indépendante d'elementor c'est à dire vous pouvez l'installer sur n'importe quel site wordpress qu'ils utilisent ou non élémentor et donc ils ont une expérience au niveau de la construction des formulaires qui est bien plus ancienne on va dire que la création de piot netforms mais surtout ce qui est intéressant c'est que ils vont ça va vous permettre pardon de créer des formulaires bien plus évolué qu'un simple formulaire de contact donc déjà rien qu'au niveau des formulaires de contact attention la version gratuite est comme toutes les versions gratuites d'extension assez limité donc vous avez les champs basiques vous avez donc le bouton d'envoi vous pouvez quand même envoyer à deux adresses mails différentes les messages envoyés via votre formulaire de contact vous pouvez créer des sections des colonnes avoir les champs texte et importer exporter des modèles de formulaires ce qui est déjà pas mal ce que n'offre pas forcément toutes les extensions gratuites de formuler mais vous verrez dans le prochain tutoriel vidéo je vous montrerai également les fonctionnalités de la version payante la version payante de mémoire je crois qu'elle a 99 dollars actuellement je vous mettrai le lien sous le tutoriel vidéo vous verrez je vous invite franchement à aller voir parce que pour 99 dollars c'est vous avez vous pouvez l'utiliser sur autant de sites que vous voulez et c'est un paiement une fois pour toutes et vous n'avez pas à repayer tous les ans parce que moi le principal reproche que j'ai à faire sur la plupart des extensions de construction de formulaires wordpress c'est bien souvent déjà vous payez tous les ans et en plus si vous avez plusieurs sites ça finit par vous revenir vite très cher et bien souvent il faut ajouter plusieurs extensions alors que là la version pro de piotnet regroupe toutes les fonctionnalités premium de l'extension et comme vous pouvez le voir la liste est quand même longue vous pouvez faire des en fait avec piotnet forms en version pro ça va beaucoup plus loin que le formulaire de contact puisque vous pouvez créer des formulaires de réservation vous pouvez créer des formulaires de commandes vous pouvez faire du dynamic pricing avec commerce c'est à dire que on peut faire évoluer les prix selon les désirs du client enfin c'est un peu plus compliqué que ça mais on verra ça dans le futur on peut créer des formulaires pour permettre aux visiteurs d'un site de créer des publications des publications ça peut être un article ça peut être une page ou ça peut être ce qu'on appelle une publication personnalisée donc ça peut servir notamment pour créer pourquoi pas un annuaire un site de petites annonces ou ce genre de choses donc vous pouvez vraiment faire beaucoup 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 de choses et on peut même faire du du paiement c'est à dire que par exemple si vous faites un formulaire de réservation vous pouvez faire en sorte que la réservation 1 2 3 que la réservation ne soit prise en compte que s'il y a paiement donc avec passerelle strip ou paypal vous pouvez faire de la logique conditionnelle c'est à dire que par exemple un champ ne va s'afficher que si un précédent champ à telle valeur ou ou alors a été rempli ou pas enfin les conditions elles sont elles sont assez importantes donc on peut vraiment faire beaucoup beaucoup de choses on peut faire aussi des un genre de calculatrice on va dire c'est à dire un formulaire qui en fonction des réponses du visiteur va calculer la somme finale donc vous pouvez faire des formulaires de devis mais vous pouvez aussi faire des formulaires avancés de réservation de commandes donc ça c'est très important donc on va pas faire tout le tour puisque je vous rappelle que l'objectif de ce premier tuto c'est vraiment vous montrer principe de fonctionnement de la version gratuite donc sur laquelle forcément on n'avait pas tout ça juste dernière chose avant de passer au concret de passer au tutoriel c'est que quand vous pouvez le voir je l'avais sur les yeux voilà vous avez la possibilité aussi de créer des formulaires d'abonnement aux newsletters donc vous voyez mais la reddit des réponses et dernière chose aussi ça vient de me revenir on peut aussi faire du savez l'écran de connexion ou d'inscription soit sur votre site vous pouvez le modifier en créant de toutes pièces avec cette forme c'est dans sa version payante et vous allez même pouvoir faire un formulaire pour modifier le profil utilisateur donc voyez vous pouvez faire vraiment beaucoup beaucoup de choses donc si jamais vous avez 99 dollars sous la main et que toutes ces fonctionnalités parmi ces fonctionnalités il y en a quelques unes qui vous intéresse franchement je peux vous dire que c'est un bon investissement et je ferai pas forcément des tutos sur tout parce que tout ça ça prend du temps et je n'ai pas forcément l'utilité de tout mais la plupart des choses dont je vous ai parlé là je ferai des tutos dessus donc voilà vous aurez des ressources en français avant de passer dans le vif du sujet comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air situé juste en dessous de la vidéo vous êtes en train de visionner pardon voilà fax à scolore le but du jeu c'est que la vidéo ressorte mieux dans les résultats de recherche de youtube et enfin je vous invite à lire la description qu'on trouve ici et surtout cliquer sur le plus pour avoir plus d'éléments puisque c'est là vous allez trouver le lien vers la version payante de piot netforms comme ça vous aurez vraiment tous les détails et vous avez aussi toutes mes suggestions de thèmes d'extension et d'hébergeurs wordpress en sachant que pas tous mais la plupart de ces liens sont ce qu'on appelle des liens affiliés c'est à dire que si vous achetez un de ces produits là après avoir cliqué sur les liens qui sont sur cette page là je vais toucher une commission sans que le prix soit augmenté pour vous c'est à dire vous allez payer exactement la même chose que si vous étiez arrivé directement chez le marchand la sous-différence c'est que voilà j'ai une petite rétribution et c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps à faire des tutoriels vidéo et écoutez je vais passer tout de suite dans le vif du sujet donc je pars du principe que vous avez installé et activé l'extension piot netforms qu'on trouve sur le dépôt officiel wordpress et une fois que vous avez fait cela vous allez retrouver tout en bas à gauche oups allez je viens comment l'enregistrement voilà c'est fait donc tout en bas à gauche vous avez un nouvel onglet qui s'appelle piot netforms et on va faire rapidement le tour des différents onglets donc le premier c'est settings alors contrairement à son appellation donc un réglage vous pouvez voir qu'en fait c'est pas vraiment des réglages en tel qu'on pourrait le enfin tel qu'on a l'habitude de le voir sur des extensions des thèmes mais c'est plus pour paramétrer des intégrations avec différents produits tiers donc avec google sheets avec google maps avec le strip paypal mailchimp mail or lead active compagnes re-catcher et zéro intégration alors tout ça comme vous pouvez le voir en fait c'est disponible dans la version pro donc nous dans la version gratuite c'est ma vérification on va vite passer dessus puisqu'on peut rien faire mais ça vous montre un peu tout ce qui peut être intégré avec piot netforms dans la version de la version pénérante ensuite l'onglet forms formulaires donc celui ci je vais pas cliquer dessus tout de suite puisqu'en fait c'est ça va être l'objet du tutoriel on va passer tout de suite à import donc ça c'est ce qui va vous permettre de d'importer des formulaires que vous auriez déjà créés donc il vous suffit de cliquer sur choisir et fichier hop puis ensuite vous cliquez sur importer ensuite on a les trois suivants ça va pas beaucoup parler puisque donc ça c'est la base de données c'est pour enregistrer les formulaires enfin enregistrer vite les formulaires et leurs données c'est disponible dans la version pro la gestion des abandons pareil c'est dans la version pro et pour les réservations c'est une fonctionnalité pro donc on a pas tout ça donc en fait vous voyez vous avez un grand goût de la version pro mais vous pouvez pas agir sur ces éléments là donc je reviens sur forms ce qui nous concerne aujourd'hui puisque c'est là qu'on va retrouver la liste de nos formulaires donc comme vous pouvez le voir moi j'ai fait un petit test juste avant de faire le tutoriel mais par défaut vous n'avez aucun aucun formulaire lorsque vous venez tout simplement d'installer et d'activer l'extension et donc la première chose à faire c'est de cliquer sur ajouter donc moi je vais le faire dans une nouvelle fenêtre comme ça, ça me permet de garder celle-ci ouverte vous verrez ensuite pourquoi donc la première chose à faire c'est de donner un nom à votre formulaire donc moi j'ai été tout bêtement compact je clique sur enregistrer le brouillon ici à droite une fois que le brouillon est enregistré vous cliquez sur modifier avec cette netforms rassurez-vous la traduction est en cours je m'en occupe avec mon ami Jean-Marc Garrigue donc prochainement vous aurez la version traduite en français voilà et donc une fois que vous avez cliqué sur modifier avec cette netforms vous arrivez sur la page qui va vous permettre de créer votre formulaire alors pour ceux qui ont l'habitude d'éléments de temps on va retrouver un peu une une présentation de pages similaires puisqu'on va voir sur la gauche les différents éléments qu'on peut ajouter à notre formulaire de contact et à droite la zone de travail d'édition donc le principe il est tout simple c'est le principe du glisser-déposer et donc en fait vous allez pouvoir glisser tous ces éléments enfin pour ce qui nous concerne aujourd'hui uniquement les 4 premiers puisque vous voyez que les suivants sont uniquement réservés à la version pro donc là si je touche vous voyez que on a un rond rouge et j'ai beau relâcher à droite rien ne se passe par contre si je prends le champ fill d'ici je le relâche il s'enregistre bien dans la zone d'édition donc le principe de fonctionnement de Pyotmet Forms vous l'avez vu c'est une glissée déposée et après vous voyez que ça c'est un élément qui est très important le Form ID donc l'identifiant du formulaire donc là c'est vous qu'allez décider qu'allez décider donc moi je vous invite si vous avez donné un titre assez court à reprendre votre titre comme ça ça vous évite de vous mélanger donc moi comme j'appuie contact on va l'appeler contact et surtout gardez bien de côté pardon cette idée de formulaire qu'est-ce que vous en aurez besoin pour chaque champ que vous allez créer pour votre formulaire et en fait il faut mettre le même identifiant pour chaque champ en fait c'est pour faire le lien entre tous les champs pour indiquer à Pyotmet que c'est bien le même formulaire donc ça c'est la première chose ensuite il faut décider d'une idée de champ donc là c'est propre au champ lui-même pas forcément au formulaire contrairement au premier en réalité donc là par exemple on va mettre typiquement le nom et vous voyez que en dessous sous shortcode code court en français vous avez un code court qui s'est qui s'est affiché automatiquement ça c'est pareil vous en aurez besoin plus tard pour le moment vous n'y touchez pas enfin vous pouvez le modifier si vous le voulez mais bon c'est pas nécessaire et surtout vous verrez après à quoi ça va vous servir ensuite là c'est très important le type c'est en fait le type de champ et donc là vous voyez que vous avez quand même je sais pas entre 20 et 30 types de champs différents dont grosse moitié est réservée à la version payante mais en gratuit vous avez quand même la possibilité de mettre des champs texte des champs email textarea la différence avec texte c'est que texte c'est une simple ligne alors que texte ça va être plusieurs lignes url donc ça c'est pour une adresse internet vous pouvez mettre un champ téléphone bouton radio sélection alors après ça c'est du pro donc on va passer tout de suite case à cocher l'acceptation les champs numériques alors date et horaire c'est du pro téléchargement d'image c'est du pro aussi mais par contre on peut faire du téléchargement de fichiers donc pourquoi pas télécharger des images je mets un point d'interrogation parce que je n'ai pas testé donc je vous garantis pas que vous pouvez télécharger une image via file upload mais pourquoi pas mot de passe html donc ça c'est pour si vous voulez afficher du code un champ masqué ensuite tout ça c'est du payant voilà toute la fin c'est du payant mais bon vous voyez qu'on peut déjà faire quand même pas mal pas mal de types de champs et pour en avoir testé plusieurs je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres extensions pardon de création de formulaires de contacts qui vont vous offrir dans leur version gratuite autant de types de champs donc là notre champ nombre c'est tout simplement du texte le libellé du champ ça c'est ce qui va s'afficher sur le formulaire donc on va mettre nom avec une majuscule cette fois-ci donc le placeholder titre texte indicatif là vous mettez ou pas ce que vous voulez et vous pouvez mettre voilà par exemple du rond si vous voulez donner un exemple en fait c'est pour donner un exemple bon après je ne sais pas si c'est opportun ou pas moi je préfère pas le mettre si vous passez à la version pro vous voyez qu'ici vous avez une option d'icône donc là on va pas on va pas on va pas comment je vais dire on va pas on va pas s'en servir puisqu'on a pas la version pro alors pattern là ça je vous avoue que j'ai pas encore regardé donc je pour l'instant je ne sais pas quoi ça correspond je reviendrai plus tard puisque là c'est surtout pour faire le formulaire de base on verra plus tard autocomplète donc ça ça peut être pour quelqu'un qui remplit régulièrement son nom ou son prénom automatiquement il aura la suggestion en tapant cette première lettre pardon donc c'est toujours bien de le laisser ensuite ici c'est si vous allez rendre le champ obligatoire ou non donc vous décidez donc moi le nom je vais le mettre obligatoire le message de formulaire non valide donc vous pouvez mettre soit formulaire non valide si vous voulez vous pouvez éventuellement ajouter veuillez saisir tous les champs obligatoires après vous mettez ce que vous voulez ensuite vous pouvez paramétrer c'est une longueur maximale alors je vous avouerai que j'ai pas je suis mauvais élève puisque j'ai pas vérifié avant combien enfin si c'était en caractère ou en mots je pense que ça va être en caractère on va mettre 50 par exemple ici si vous voulez afficher quand quoi le champ est obligatoire ou pas donc ça si vous vous mettez les champs obligatoires je vous invite à cocher cette case puisque vous voyez vous allez avoir l'astérisque qui va s'afficher ici donc c'est toujours mieux d'indiquer quels champs sont obligatoires et remove this field from way ptr donc ça on va pas le voir aujourd'hui et défaut de value pareil donc pour l'instant on laisse comme ça donc là on a notre premier champ et en fait on va faire la même chose pour tous nos champs donc là par exemple admettons qu'on veuille faire prénom vous avez donc lisse et déposé votre champ et vous allez recommencer et donc vous voyez ici il vous redemande à chaque fois l'idée de votre formulaire donc pour rappel c'est contact ici vous allez saisir votre idée là mais je vais pas plus loin pourquoi ? parce que je vais vous montrer qu'il y a moyen de gagner un peu de temps tout simplement en dupliquant le premier champ donc pour dupliquer le premier champ comment fait-on ? vous positionnez votre souris juste sur l'icône ici de duplication vous voyez en haut à droite duplicate voilà et vous voyez qu'automatiquement votre champ est dupliqué pour modifier ce champ précis en fait vous vous positionnez sur l'icône d'édition ici à gauche voilà vous voyez qu'il reprend bien l'idée du formulaire donc déjà ça vous fait gagner du temps ici et vous allez pouvoir modifier donc l'identifiant vous voyez que par défaut il met un lui-même il met un identifiant différent puisque c'est un champ différent mais c'est un champ qu'on n'arrive pas à retenir donc ici comme moi je vais passer au prénom on va mettre un idée prénom vous voyez qu'automatiquement le code court c'est 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 personnalisé en fonction donc là c'est bien du texte là par contre notre ebd on va le modifier donc prénom et puis pour le restant on va laisser de manière identique je vous invite à régulièrement cliquer ici en bas à gauche sur save pour enregistrer votre formulaire ça vous évitera de perdre tout votre travail en cas de problème ensuite on va dupliquer une nouvelle fois notre champ et on va faire un champ email cette fois-ci donc on remplace prénom par email et surtout on vient modifier notre type de champ puisque c'est un champ email ebd on va mettre adresse email par exemple j'ai mis les majuscules on recommence allez adresse email voilà donc on le laisse obligatoire c'est toujours mieux euh et voilà donc là je pense qu'on a fait tout des choses à modifier on enregistre et alors vous voyez qu'il s'est il s'est émissé entre les deux donc pour modifier pour pardon déplacer un champ de formulaire c'est pas compliqué vous vous positionnez là sur la barre de couleur entre deux icônes vous maintenez le clic gauche et vous venez faire glisser l'élément où vous le souhaitez donc là vous voyez je déplaçais il était au milieu et il est passé en dessous et donc on va encore dupliquer notre champ pour faire notre champ message donc là je modifie message je modifie le type donc là ce sera une zone de texte texte envers voilà donc là vous voyez que la zone de texte elle est plus importante que le type texte je déplace à nouveau pour le mettre au bon endroit mon champ donc message message on est bon c'est une zone de texte il faut que je replace ici donc votre message message j'enregistre et je vais ajouter un dernier champ pour vous montrer qu'on peut on peut sélectionner par exemple un service à contacter donc on va dupliquer voilà on modifie celui-ci donc je vais l'appeler service par exemple voilà et donc ça sera un champ select donc service ou objet je vais l'appeler objet plutôt voilà objet du message select euh donc sélectionner l'objet d'autre message j'ai fait voilà on retrouve ici donc c'est un champ select on affiche le libellé euh autocomplete là ce sera pas nécessaire euh c'est obligatoire oui notre champ euh notre message de non validité bon comme c'est obligatoire on laisse l'astérise et là on va mettre les options alors les options c'est les différentes valeurs possibles donc je vais faire simple euh je vais me placer dans le cadre euh du site internet d'une société donc euh on va voir euh voilà par exemple euh objet voilà j'ai eu j'ai eu j'ai eu une question avant vente voilà donc euh pour l'instant je vais dire c'est comme ça euh euh j'ai un souci avec avec le produit acheté voilà chaque fois que vous passez à la ligne pour chaque nouvelle valeur vous passez à la ligne donc j'ai un souci avec le produit acheté euh je souhaite contacter la comptabilité par exemple et je vais en mettre un dernier donc je vais passer à la ligne ah comptabilité non c'est pas comptabilité ça s'écrit c'est voilà euh 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 j'ai une question je vais vous montrer à rechercher mes propositions mais c'est pour vous montrer le euh mes possibilités donc je vais enregistrer je vous ai pas encore montré mais euh euh ici vous avez euh euh différentes commandes donc là ça va vous permettre de visualiser votre formulaire selon le type d'écran donc ordinateur tablette ou smartphone donc ça vous permet de vous rendre compte un peu de du rendu de votre euh formulaire selon le type d'écran ici ça vous permet de prévisualiser euh votre formulaire sans sans éditeur donc ça vous permet de voilà de voir bon alors ici c'est pas très parlant parce que sur ce site j'ai euh euh j'utilise Divi et donc vous voyez qui c'est pas c'est pas très esthétique mais vous verrez que c'est pas gênant hein c'est juste la prévisualisation qui est pas qui permet pas de bien se rendre compte mais bon dans l'éditeur vous voyez qu'on a un rendu qui est quand même pas trop mal euh alors quand même je viens ici euh alors pourquoi il me met pas pourquoi il m'a pas enregistré le dernier ça c'est une bonne question euh l'objet il m'a pas enregistré tiens c'est bizarre voilà ah voilà donc vous voyez mon champ sélection ici donc j'ai une question avant vente génial alors si on laisse euh euh ceci comme ça finalement ça n'a pas un grand intérêt si ce n'est que dans votre message vous verrez euh avant vente voilà le je dirais principal intérêt de 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 faire comme ça euh enfin il y a deux principaux intérêts le premier qu'on va voir aujourd'hui c'est tout simplement euh imaginons que nous sommes dans une entreprise avec plusieurs services et chaque service a sa propre adresse email ça va permettre de router l'email vers la bonne adresse email dès le départ c'est à dire que ça évite qu'en fait il y ait une boîte mail centrale et puis qu'il y ait une personne qui dispatche dans les différents services voilà donc ça permet de gagner du temps ça c'est la première euh euh utilisation qui nous intéresse aujourd'hui et la seconde solution qui ne va pas nous intéresser aujourd'hui puisque c'est une fonctionnalité premium euh euh c'est que ça va pouvoir servir dans l'affichage conditionnel et ça va euh ben vous permettre par exemple de faire des formulaires de contact évolués ou euh selon la réponse à ce type de questions vous allez afficher euh certains champs et pas d'autres et voire même vous euh selon la réponse à la question qui va être posée ici vous n'avez vous allez afficher ou non le bouton qui va permettre de euh soumettre le euh enfin d'envoyer le formulaire donc si vous voulez un cas concret euh par exemple en ce moment je suis en train de travailler sur le formulaire de contact du du site WPFR alors WPFR rapidement c'est tout simplement l'extension l'association pardon WordPress francophone et cette association a notamment en charge la tenue du forum WordPress euh français euh et euh bah en fait si vous voulez sur euh sur ce site là euh la présidente de l'association reçoit régulièrement des des messages euh et euh on a beau préciser sur la page contact selon les situations c'est pas la peine de 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 nous contacter on donne les solutions directement sur la page hein euh mais non les gens ne lisent pas et euh donc remplissent bêtement euh entre guillemets bêtement je ne veux pas dire que les gens sont bêtes hein mais tout simplement ils voilà ils ne vont pas lire et donc ils remplissent ce formulaire de contact et donc notre présidente elle perd un temps fou à répondre à tous ces emails et à faire le tri et donc là on va mettre en place grâce à Piotnet un nouveau formulaire de contact et en fait le le vrai formulaire de contact avec le nom, prénom et compagnie ne s'affichera que dans les cas où où il y a aucune aucune réponse à donner et pour tout le restant en fait la réponse va s'afficher automatiquement en lieu et place du formulaire de contact donc ça permet ça permet de gagner du temps ça permet d'être plus efficace aussi par rapport aux demandes des clients puisque si vous apportez la la solution directement ici plutôt que de laisser remplir un formulaire de contact et qu'ils doivent attendre ensuite que vous le lisiez et que vous y répondiez franchement c'est mieux c'est mieux pour tout le monde voilà donc je reviens à mon formulaire de contact donc comment on fait pour je vous rappelle aujourd'hui on va pas avoir la fiche conditionnelle puisqu'on travaille sur la version gratuite de Piotnetform ça sera l'objet d'un prochain tutoriel je pense assez rapidement j'espère mais aujourd'hui je vais me concentrer donc sur le fait d'envoyer le comment je vais dire le message à la bonne adresse email donc je reviens sur mes options dans mon champ select et en fait après chaque chaque proposition vous mettez un caractère de barre verticale hype en anglais voilà euh non c'est pas la bonne pardon c'est celui-ci voilà hype et là vous allez mettre une une valeur et donc là les valeurs pour nous ça va être des adresses email donc question avant vente euh donc on va mettre vente arrobas alors je mets une adresse mail à bidon ne cherchez pas à m'envoyer des mails à ces adresseurs c'est juste pour vous montrer le principe donc bien sûr vous mettez votre adresse la bonne adresse ici et ça vous allez faire pour chaque solution donc j'ai un souci avec le produit acheté donc là ça va être du SAV donc on va faire donc mon pipe SAV euh euh vous savez arrobas exemple .com pour la comptabilité on va faire donc pipe encore arrobas exemple .com et le dernier j'ai une question donc là on va mettre contact voilà j'ai mes quatre propositions j'enregistre et vous allez voir que pour le visiteur c'est totalement transparent donc j'ai renouvelé ma page si je viens sur ma sélection ici en fait on voit toujours que les quatre phrases que j'avais mis euh avant d'ajouter le pipe et mes et mes adresses mail comme ça ça vous évite d'afficher en clair l'adresse mail donc ça évite le spam et ça évite aussi les petits malins qui vont dire bah tiens je vais relever toutes les adresses mail et puis je vais envoyer un mail à chacune donc une fois qu'on a fait ça maintenant on va paramétrer notre bouton d'envoi et donc là ça va plus d'un champ donc on revient tout en haut donc pour retrouver tous les widgets qu'on peut insérer dans un formulaire Pyotnetform vous cliquez ici à côté de à droite de Pyotnetform sur les les neuf carrés là et on retrouve donc tous tous nos éléments et notre euh bouton d'envoi en fait c'est submit ici donc on vient le glisser déposer voilà on va le mettre tout en bas et vous voyez qu'il y a le submit qui est ici donc là on va remplacer par envoyer donc on retrouve toujours notre fameux idée de formulaire donc je vous rappelle moi c'était compact mais surtout si vous avez mis un autre nom pensez bien à mettre la même idée que tous vos champs ici c'est ce qui va relier donc les champs au bouton d'envoi donc si vous voulez supprimer des champs vides donc là on en aura pas puisqu'on a tout mis obligatoire mais si vous n'aviez pas par exemple mettons prénom ne soit pas obligatoire on peut très bien supprimer le champ s'il n'est pas n'est pas saisie c'est à dire qu'au lieu d'avoir un mail qui va vous lister tout avec ici aucune réponse en fait vous n'aurez plus vous aurez tout sauf sauf cet élément là ensuite vous avez donc la possibilité de modifier l'alignement donc on va mettre au centre je pense que c'est mieux quand même si on peut on peut si vous voulez pardon on peut ajouter ici une icône donc vous choisissez parmi toutes celles qui sont proposées là donc pour une enveloppe voilà on va prendre cette-ci et alors est-ce qu'il y a d'après oui formflop ok j'enregistre alors on le voit pas forcément dans l'éditeur pardon par contre théoriquement ah ça devrait être présent ici et non ça l'est pas tiens pourquoi pourtant il y a bien une icône ouais ouais c'est pas le plus important on essaiera de voir après maintenant un bouton envoyé c'est pas tout de le mettre si vous vous contentez de cela votre formulaire ne sera pas opérationnel puisqu'en fait il faut paramétrer les actions après envoi donc alors si par défaut il y a quand même l'envoi d'un email et vous avez la possibilité donc vous voyez ici vous avez la liste quand vous faites un clic tout simplement sur le champ piot net form vous propose toutes les possibilités alors en fait dans la version gratuite vous avez juste la possibilité de mettre deux emails différents alors email c'est l'envoi d'un email à une adresse mail donc en fait vous pouvez envoyer un email à deux adresses mails différentes en version gratuite donc on va se contenter d'une après en pro vous voyez que vous avez la fonctionnalité de réservation vous avez une fonctionnalité de redirection donc ça ça peut servir rappelez-vous dans l'affichage conditionnel avec notre formulaire de contact du forum WPFR vous pouvez faire de l'enregistrement donc pour recueillir les inscriptions sur un site du formulaire de connexion c'est à dire que une fois que la personne a saisi le formulaire ici a rempli le formulaire elle est enregistrée sur le site sur ce formulaire là ça sera une connexion celui-ci ça sera pour mettre à jour les données utilisateurs ça c'est pour des crochets web donc là c'est plus pour du développeur des requêtes distantes et ce que je vous disais tout à l'heure ici submit post c'est lorsque vous voulez ouvrir la publication sur votre site aux visiteurs sans qu'ils aient à se connecter donc vous pouvez me faire de l'ajout au panier au commerce donc de la newsletter tout ça c'est de la newsletter vous pouvez générer un PDF suite au remplissage du formulaire quelle réponse à mes poètes c'est de la newsletter ESO CRM c'est un CRM comme son nom l'indique voilà donc pour nous on va se contenter de l'email puisqu'on est en version gratuite une fois qu'on a sélectionné là il faut qu'on aille dans email pour personnaliser notre email donc le code court là on ne va pas le toucher par contre vous voyez que par défaut il prend l'adresse mail du site et donc là on va supprimer je reviens à ici puisque vous allez voir qu'on va utiliser un code court alors par défaut si vous n'avez qu'une seule adresse email vous n'en mettez pas vous la mettez ici bon adresse email en base exemple .com ça fonctionnera maintenant je vais vous montrer comment faire pour faire en sorte que ce soit la bonne adresse mail parmi celles qui ont été sélectionnées qui viennent se mettre donc on va retourner dans notre champ de sélection et c'est là que notre shortcode va avoir son utilité donc on copie code court et on retourne dans envoyer et donc sur l'adresse de destination qu'on met voilà notre code court le sujet ben là vous mettez ce que vous voulez donc on peut mettre par exemple un mot pour vous message de la par de et là on va aller chercher les noms et prénoms de la personne donc le code court souvenez-vous tout à l'heure mon code court j'avais mis prénom et nom et nom voilà donc comme ça j'ai pas besoin d'aller le rechercher c'est pour ça que je donne des noms j'essaie de donner des identifiants à mes champs des identifiants qu'on retient facilement comme ça ça évite de faire des allers-retours parce que c'est un peu l'inconvénient de c'est qu'il faut aller rechercher ces codes courts sinon après on devrait pas faire des allers-retours voilà donc par défaut au niveau du message vous avez tous les champs donc bon a priori c'est l'idéal maintenant vous vous avez la possibilité de 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 personnaliser si vous le souhaitez bon d'aller mais bon ça ça vous évite d'avoir à chercher le code court de chaque champ pour le mettre ici après si vous voulez faire une mise en forme on va on va on va on va aller chercher les codes courts mais ça je verrai on verra après on va d'abord continuer comme ça on parle du principe que là on on a un formulaire de contact où on envoie simplement à au destinataire voulu donc la comment l'adresse d'expéditeur on va reprendre nos deux codes courts nom prénom pourquoi je fais ça vous voyez par défaut il reprend le nom de l'administrateur nom prénom de l'administrateur et son adresse pourquoi je fais ça parce que je sais pas si c'est votre cas mais moi sur certains sites je suis spammé et si je déclare les mails en spam comme c'est si je laisse mon adresse mail par défaut ici comme adresse d'expéditeur en fait c'est moi qui me retrouve considéré comme spammeur par les logiciels anti-spam c'est-à-dire qu'en faisant comme ça on a bien l'adresse l'adresse mail du spammeur qui sera enregistrée en tant que spammeur et on va reprendre notre fil objet ici pour adresse de réponse et ça ça va avoir une autre utilité ça va vous permettre tout simplement lorsque vous allez recevoir donc un message de votre formulaire de contact si vous voulez répondre directement à la personne vous suffira de cliquer tout simplement sur le bouton répondre de votre client de messagerie pour éviter d'avoir à copier coller son adresse mail puisque automatiquement votre formulaire de réponse doit s'ouvrir avec son adresse pré-rempli donc vous voyez qu'ici on peut mettre des copies copie carbone et autres voilà et ensuite vous pouvez choisir les métadonnées à ajouter au formulaire donc là vous voyez qu'il y a la date, l'heure, l'url de la page d'un jour utilisateur l'ip distante par défaut tout est affiché donc si vous voulez pas tout vous supprimez ce que vous voulez pas et enfin vous avez des messages personnalisés donc les messages de réussite donc le formulaire qui a été renvoyé par exemple ensuite il y a plus une erreur ce champ est obligatoire voilà comme ça on a tous nos messages qui sont paramètres on enregistre on va côté visiteurs on renouvelle voilà si je clique sur envoyer voilà vous voyez veuillez renseigner ce champ donc ça c'est le message d'erreur alors c'était celui qu'on voyait à mon avis c'est celui que j'avais paramétré dans chacun des champs ça doit être celui-ci non c'est pas ça bon c'est pas je vous laisse faire les tests oui en fait vous voyez il s'affiche formulaire non valide veuillez saisir tous les champs obligatoires ok pour le principe donc on va dire qu'on a terminé notre formulaire de contact et donc maintenant je vais vous montrer comment afficher ce formulaire de contact là où vous le souhaitez sur votre site donc c'est pour ça que je vais laisser cette page ouverte je vais la renouveler donc pour rappel c'est la page de liste des formulaires donc là vous voyez que notre formulaire de contact est bien listé ici et ici vous avez une collègue shortcode code court en français vous venez copier votre shortcode voilà et on va aller l'insérer donc sur notre page de contact donc c'est pas ici ça je peux la fermer donc ici c'est ma page de contact peut-être qu'elle est actuellement donc là c'est un site sur lequel j'ai pour le moment le thème extra alors le thème extra utilise le constructeur de page Divi donc c'est le formulaire de contact par défaut de Divi qui est ce qu'il est pour commencer c'est pas mal mais par contre on est très vite limité donc je vais venir modifier ici donc si vous connaissez Divi il faut rentrer dans le visual builder si vous utilisez tout autre élément en fait c'est vous allez voir qu'on va coller un code court tout simplement donc je vais pas directement supprimer mon formulaire de contact actuel je vais en ajouter un nouveau donc là je vais chercher un widget de texte voilà et ici je vais donc vous positionnez bien dans le module texte en fait pour avoir le module de code tout simplement voilà si on repasse illustration c'est bon je valide et vous voyez que mon formulaire s'affiche en dessous alors je vais pas l'enregistrer parce que comme j'ai mis des choses qui ne seront pas la vérité sur mon site je vais pas faire comme ça mais vous voyez qu'automatiquement votre formulaire s'affiche et là au niveau esthétique voilà les champs qui sont collés ici on a bien les champs avec une différence de couleurs et autres voilà donc voilà pour l'affichage de notre formulaire maintenant on va revenir on va revenir on va revenir à nos emails que je revienne alors on va revenir ici oui donc c'est notre formulaire notre bouton d'envoi voilà voilà les messages ok donc c'était ici donc je vous ai dit voilà par défaut vous avez tous les champs maintenant si vous voulez personnaliser vous avez la possibilité de personnaliser votre message donc là on va supprimer ici et on va mettre à la place par exemple bonjour 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 je vais pas m'embêter je vais mettre Bruno on pourrait mettre un code court là si on avait admettons que là dans notre sélection on avait les noms, noms, prénoms on pourrait mettre ici on pourrait mettre le code court ici bon là c'est pas le cas donc je vais laisser comme ça euh vous avez un message de la part de donc là on va récupérer nos champs, prénoms et noms voilà donc voici c'est la réponse au formulaire voilà aller à la ligne voilà et donc là on va ajouter donc nos différents champs alors soit vous pouvez le faire individuellement je vais pas le faire, on va gagner du temps ou alors on peut remettre notre all fields voilà et donc en fait vous pouvez grâce au code court vous allez pouvoir euh comment je vais dire composer les messages comme vous le souhaitez et dernière chose euh avant de vous quitter si j'arrive à enregistrer ici c'est pas dit c'est pas gagné hop j'ai mon logiciel d'enregistrement qui va m'embêter c'est à l'époque le logiciel d'enregistrement mais bon c'est pas grave euh ouais parce que là j'ai dû appuyer sur euh sur une commande de mon logiciel d'enregistrement et je ne sais pas comment revenir en arrière mais c'est pas grave euh ce que je voulais vous montrer aussi c'est donc on va revenir dans euh si on peut pas zut euh hop là c'est ça je crois alors attendez je vais mettre en pause voilà je crois que j'ai trouvé euh voilà c'est bon donc j'enregistre mon formulaire et ce que je voulais vous montrer aussi donc c'était euh action après email donc on va mettre un second email voilà et on va faire dans notre second email on va euh c'est un email qu'on va envoyer à la personne qui a euh euh qui a euh pardon euh euh comment je veux dire qui a envoyé le le formulaire donc euh euh là on va mettre donc nouveau message nouveau message depuis le site ah s all feeds ok pour l'instant on va laisser comme ça euh donc l'adresse d'expédition là on va aller chercher l'adresse email ici donc on va modifier là contact alors pourquoi contact euh c'est pas bon contact c'était email voilà donc c'est je reviens ici ici donc destinataire voilà nouveau message puis le site ok euh euh ok euh ok donc là vous mettez le message que vous voulez je vous remonte pas le principe euh 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 le nom d'expéditeur c'est bon euh la réponse bah là vous mettez l'adresse euh que vous souhaitez euh euh et ainsi de suite euh comme ça ça vous permet donc d'envoyer une copie du message euh euh à la personne qui euh a envoyé vous pouvez bien sûr mettre euh personnaliser mettre d'autres choses euh j'enregistre voilà je vous ai montré donc le principe de fonctionnement euh euh de Piatnetforms comment créer un formulaire de contact j'en ai maintenant euh terminé avec ce tutoriel euh euh je vous invite donc si vous l'avez pas encore fait à cliquer sur le pouce en l'air ici si vous avez des achats WordPress à réaliser n'hésitez pas à aller voir dans mes suggestions ça me fera plaisir bien sûr si vous me faites gagner un peu d'argent et surtout n'oubliez pas que plus je gagne d'argent euh grâce à vos achats ici plus je peux vous consacrer du temps à faire de nouveaux tutoriels et donc plus rapidement vous aurez mes tutoriels sur la version pro de Piatnetforms voilà et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao ciao